Par rapport au profil, on n'est pas forcément besoin d'être un boxeur confirmé ou de pratiquer un sport de combat. Si je donne mon exemple, moi je ne pratique pas de sport de combat et pourtant je suis bien là aujourd'hui. Je suis agent de prévention et de sécurité en événementiel. La parole est quasiment l'élément le plus important avec la présence. Le fait d'être présent et d'être capable de parler correctement Bonjour monsieur, tu n'as rien dans les poches monsieur. Et d'une façon assez ferme aux personnes. Je vous laisse ouvrir la veste, je vous laisse ouvrir votre veste s'il vous plaît. Permet dans trois quarts des cas d'éviter tout conflit. Là on va faire un ratissage de tribune, c'est-à-dire que plusieurs agents vont prendre l'ensemble de la tribune et avancer en même temps pour la recherche d'objets dangereux ou oubliés et vérifier que tout le monde soit en sécurité lors du démarrage du match. Travailler en équipe est hyper important parce que chaque agent est un maillon de la chaîne de sécurité. Aussi bien l'agent qui se situe à l'entrée, l'agent qui empêche l'entrée sur pelouse si je prends l'événement d'ici. Et en fait tous ensemble on collabore pour avoir une mission de sécurité globale sur l'événement. Donc là on va libérer l'espace pour laisser accéder les joueurs qui vont rentrer au niveau du portail. Les compétences à avoir sont multiples parce qu'il y a beaucoup de postes, des qualités de relations avec les personnes, savoir bien accompagner, diriger les personnes. On a des qualités d'écoute aussi pour des situations de crise ou un peu stressantes. La compréhension et la rigueur, être capable d'appliquer une consigne, de bien comprendre la consigne, d'être attentif à plusieurs choses parce qu'on a la radio et ce qui se passe et ce qu'on voit. On peut avoir des personnes étrangères qui viennent et des fois elles nous demandent des choses un peu particulières donc il faut être capable de s'exprimer, d'être compréhensible. Parler une ou plusieurs langues étrangères c'est vraiment important pour ce métier. Faites attention à ceux qui tiennent des objets dans les mains, regardez les mains parce qu'on peut très bien sortir un couteau, le garder dans la main et passer à côté. Ok ? On est bon ? En place messieurs. Je suis globalement assez autonome. Mis à part les contraintes liées à l'événement qui m'obligent à être présent à certains points, à certaines horaires précises sinon j'ai assez d'autonomie pour me rendre à une entrée par exemple ou revenir en tribune. Je ne suis pas limité sauf par les missions particulières et ponctuelles qui sont données par le PC Sécurité. Mobileur me signale en voûte nord-est. Une carte bleue qui a été trouvée, est-ce que tu peux te rendre sur place et me rendre compte ? Ok, reçu voûte nord-ouest pour récupérer une carte bleue. Pour ce poste-là en fait, étant donné que c'est de l'événementiel, on a une formation sur notre poste dans un premier temps avec notre chef d'équipe, les briefings et à l'issue, on est toujours en travail d'équipe où notre chef d'équipe est toujours à proximité pour des questionnements, des choses comme ça. Et on a des profils qui sont totalement différents. On a des personnes qui aiment beaucoup faire l'événementiel, des personnes qui sont juste là en complément ou des personnes qui ne sont même pas du monde de la sécurité et qui viennent faire des vacations en événementiel. Bonjour, c'est toi du coup pour la carte bleue ? Oui. Tu peux me dire où tu l'as récupérée ? Je l'ai trouvé juste là, au bord de la tribune. Ok, ça marche. Je vais la prendre. Puis je vais la ramener au PC. Merci. Dans ce métier, il y a des possibilités d'évolution. Il y a la possibilité de devenir chef d'équipe par la suite après plusieurs années d'expérience. Coordinateur, donc être le manager sur le terrain des différents chefs d'équipe. Puis pourquoi pas, coordinateur général. On visualise à la vidéo un enfant qui a l'air... perdu au niveau du club 1896, escalier bas. Est-ce que vous pouvez vous rendre sur place et me faire un retour ? Oui, reçu donc un jeune sur le parvis 1896. Correct. Le principal conseil que je pourrais donner, c'est que chaque poste est important et que même si on a l'impression d'être sur un poste pas très clé pour l'événement, au final, en réfléchissant à l'organisation globale, on se rend compte, ou on se rendra compte qu'on a vraiment servi au bon déroulement de l'événement. C'est toi qui cherche tes parents ? Oui. Ah bah attends, t'essayes de mobile ? Oui. Je vais retrouver l'enfant, je vais chercher ses parents vers la brasserie. Reçu, c'est noté. Ils sont habillés comment tes parents ? Mon père, il a un bonnet rouge et une écharpe bleue, et mon frère, il a un bouillon qui est rouge. Ok, on va continuer à chercher. Ce ne seraient pas eux là ? Ah si, c'est eux. Ok, vas-y. Attention. Mobile de... PC de mobile ? L'enfant a été ramené, fin de mission. Ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est d'abord le travail en équipe, pouvoir rigoler, avoir des moments de complicité avec les autres membres des équipes. Et cet aspect-là est aussi important avec le public qui vient. Même si le métier est assez rigoureux et strict, on a quand même la possibilité de parler avec les personnes et d'être assez libre dans nos discours. Et c'est vraiment la partie la plus agréable, retrouver l'humain. Sous-titrage Société Radio-Canada